... Donc bravo pour la lumière que vous nous apportez. Et ensuite, en ce qui concerne la politique fiscale, vous avez parlé de l'Europe qui s'attaquait à la souveraineté, de la Commission qui s'attaquait de façon technocratique à la souveraineté des Etats. J'ai entendu récemment parler, à propos de la fiscalité, d'une mesure qui demanderait qu'on revienne sur les fonds d'investissement étrangers, puisque les fonds d'investissement étrangers, on les a taxés, alors qu'on n'aurait pas taxé les fonds d'investissement français. Et j'ai entendu dire que la Commission européenne risquait de demander à l'Etat français de rembourser des sommes importantes à ce titre. Alors j'ai été particulièrement choqué, je voudrais avoir vos lumières sur ce sujet. Merci. Vous savez que, avec le marché unique, les possibilités d'évasion fiscale ont fortement augmenté. Malheureusement, dans le traité, il est marqué, il y a quatre libertés fondamentales, libertés de circulation, des capitaux, des personnes, des biens et des services. Et la Commission considère que la liberté de circulation des capitaux, c'est vraiment la chose la plus importante qui soit, et donc, et des personnes, et elle empêche les pays de protéger leurs recettes fiscales, et donc elle ouvre la porte à l'évasion fiscale. Donc, par exemple, vous savez que, imaginez un Français qui a 60 ans, il a une entreprise, s'il la vend en France, il va payer des plus-values importantes sur, il va payer des impôts sur les plus-values, et donc sa tactique normale, c'est de se, aller s'installer en Belgique, et de vendre son entreprise de Belgique, de manière à ne pas payer d'impôts sur les plus-values, en disant, ben, je ne suis pas Français, je suis Belge. La France a pris des mesures pour lutter, l'exit taxe, pour lutter contre ça, et la Commission nous a obligés à y renoncer, au nom de la liberté de circulation des personnes. Et c'est la même chose au nom de la liberté de circulation des capitaux, la Commission prétend interdire à la France, et à tous les pays, de taxer un certain nombre d'entreprises financières étrangères qui opèrent dans notre pays, sachant que, lorsque c'est une entreprise française qui opère dans notre pays, elle est soumise à l'obligation de déclaration, c'est-à-dire qu'elle doit déclarer au fisc français les sommes qu'elle verse aux Français, de sorte que le fisc français puisse imposer ses sommes, un certain nombre de sociétés étrangères, échappent à cette obligation, et c'est donc pour ça que la France avait instauré un précompte, une taxation de ces sociétés auxquelles la Commission veut nous imposer de renoncer et de rembourser. Donc, c'est un élément important, c'est un autre élément qui fait partie du dossier. La Commission est d'inspiration libérale et elle n'a pas le souci de protéger les recettes publiques, qui est pourtant primordiale, comme l'a rappelé Benjamin, pour protéger l'État social. Donc ça fait partie des domaines dans lesquels il faut se battre, il faut une harmonisation fiscale pour protéger le droit de chaque pays à taxer ses résidents.